Bofouf Youtube, bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2. Pour cette vidéo mesdames et messieurs, c'est l'achat. On va acheter une nouvelle moto, Zen 1000 ABS. Regardez-moi ça comme c'est beau, voilà. On va l'acheter, il sera à nous. Alors attention, je le fais uniquement par nostalgie et par amour du Doru et de Kawasaki. Mais en soi, ça sert à rien étant donné que j'ai déjà un S1000RR et qu'on va faire une vidéo dans pas longtemps sur la H2. Ça sert à rien, mais comme avant j'avais un Z1000, pour ceux qui s'en souviennent. J'avais pas celui-là, j'avais celui d'avant. Je me suis dit que bon, voilà, il y aurait... Ça aurait été dommage de pas l'acheter, donc on va l'acheter juste pour le plaisir et puis on va le customiser tous ensemble. Alors voilà ce qu'il se passe, qu'on monte dessus. Démarrage. Voilà. Petit H2. On a le klaxon. Et on peut aller l'essayer. Donc voilà à quoi ça ressemble sur route. Donc là, c'est la version... Là, c'est la version normale. Avec les fameuses sorties de pot en 2x2, que moi j'avais en 2x1. J'avais une double sortie d'évil sur mon Z à l'époque. C'est très sympa le petit... Alors cette version de Z existe aussi en version sportive. Et ça s'appelle un Z1000SX. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris la motorisation du Z et ils l'ont mis sur un carénage Z1000SX. Vous irez voir sur internet. Une bécane que j'aimerais bien acheter pour plus tard, peut-être un jour. Parce que là, elle vaut plus de 10 000 balles, donc ça fait un peu cher. Mais Z1000SX, très 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 joli. C'est un Z1000 avec un carénage sport en fait. Voilà. Tout simplement. Donc, allez livrer en 2 couleurs, soit noir noir, soit noir vert. Alors pour moi, Kawa, c'est vert. Mais pour moi, une moto, c'est noir. Donc on va partir sur du full black. Quelque chose de... Voilà. Quelque chose de... Quelque chose de dangereux. Alors, qu'est-ce qui change ? Donc on a les jantes noire, blanche, verte ou blanc, liseré. On va prendre full black. Moi, j'adore les bécanes qui sont toutes noires. Et celle-là, on va la prendre avec des dollars. On achètera la H2 dans une prochaine vidéo avec les crédits bleus. Donc YouTube, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Si vous aimez bien les bécanes, je pense que cet épisode vous fera kiffer. Voilà. La H2 est à nous, donc on sort de la concession. Ça m'a fait un peu ça quand j'ai acheté mon GSXR, vu que je l'ai acheté il y a deux semaines. Quand tu sors en mode... Bon bah maintenant, c'est ma moto. T'es en mode... Ah. Ah. Parce que moi, j'ai cherché sur le bon camp pour la trouver, la mienne. Alors, j'étais content quand je l'ai trouvée. Bon, elle est très 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 jolie. J'espère qu'on pourra virer cette ligne dégueu. Voilà. C'est vraiment ce que j'espère. Qu'on pourra gicler la ligne. Oh là là, c'est vachement sympa. Je trouve que le... Ouais, je sais pas, mais je trouve que les bécanes sont vraiment bien faites. L'environnement et tout, je suis d'accord, des fois c'est un peu moche. Mais sinon, je trouve que c'est vraiment stylé. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon. Bon, on va la ramener à la baraque. Je baraque. Je baraque à frites, là. Alors, on va pas le faire en moto, ce serait trop long. Mais si j'avais voulu, on aurait pu le faire en moto. Et comme je suis icône 4, vous allez voir ma maison. Ma maison est plutôt jolie. Voilà. On est dans une maison assez sympa quand même, quoi. Oui, c'est vrai, je suis sans équipement. C'est vrai, Benoît. Tu as raison de... Tu as raison. Je suis désolé. Oui, puis d'ailleurs, maintenant, c'est limité à 80 km heure en ville. Enfin, 80 km heure au lieu de 90. Donc, voilà le Z1000 de Shikawa. On a déjà le S1000RR qui est tuné, qui est customisé. Il y a déjà une vidéo là-dessus qui est dispo sur YouTube. Pour ceux qui veulent aller la voir, n'hésitez pas. Et nous, on va s'intéresser aux Z1000 ABS. Voilà, que j'ai voulu. Tout noir. On va voir ce qu'on peut customiser dessus. Alors, on va d'abord voir les livrets, le top 100. Alors là, on peut avoir tout et n'importe quoi. Ça commence avec un petit cameau sur du noir. Ok. Après. Du noir. Ouais. Blanc, rouge, noir. Noir. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs vraiment fous ou c'est toujours la même chose ? Ah, ça c'est sympa, j'aime bien. Alors, j'ai l'impression que le cadre, il ne pouvait pas le repeindre, les carénages en dessous. Oh, c'est sympa ça ! Noir avec le trait rouge, comme ça. Noir avec des petites tâches. Noir. Ouais, des petits rappels. Un truc suprême. Bon, c'est un peu moche. Ouais. Oh, call 911. Je ne sais pas, il y a un truc sympa là-dessus. Call 911, ça veut dire appel le 911. Et en fait, le 911, aux Etats-Unis, c'est le numéro d'urgence. Et ouais, je ne sais pas, call 911. NYPD. Voilà. Peut-être que je suis en train de vous spoil un de mes futurs projets. Je ne dis rien. Ouais, call 911, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Là, il y a quoi ? Il y a ça. Au niveau des bécanes, on ne va pas se mentir. Il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas fou. Bon, on va prendre le call 911. J'aime bien. Call 911. Où c'est qu'il est ? Ah, il est là. Voilà, on va le prendre. Bon, ça fait cher. Vous allez me dire, putain, t'as vraiment pas de goût. Ce n'est pas possible. Mais voilà. Attends, mais je l'ai acheté au moins. Mais je n'ai pas fait gaffe. Attendez. Call 911. Je voulais faire un truc avec les sticks. Je pensais qu'on pouvait délocker la caméra. En fait, j'ai signalé le truc. Sans faire exprès. Bah alors. Vu que je l'ai signalé, je ne le vois plus. Ah. Merde. Bon. Et si on regarde les dernières. Ça, c'est les dernières. Ouais, bah vous me direz ce que vous en pensez, mais... Ouais, bon, c'est un peu nul. Voilà. Pièce esthétique. Phare avant. Alors, on a les clignots d'origine ou des clignots perso. Et un teintage. On va partir sur du foncé. Après, on a l'aile qu'on peut mettre en carbone. Et on peut enlever la pastille un peu moche. Cette pastille peut vous sauver la vie, pour information. C'est une pastille qui fait de la lumière quand on l'éclaire avec un phare. Genre un phare de voiture. Ça peut être toujours sympa si jamais on fait une chute. Mais c'est vrai que c'est très moche. Petit carénage. Quelle est la différence ? Ouais, bon. Après, les motos, je m'en doutais que ça n'allait pas être foufou. Mais c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Ah, bras oscillants. On peut modifier le bras oscillants. Moi, je veux la ligne. Est-ce qu'on peut changer la ligne d'échappement, monsieur ? Ça, c'est quoi ? Ça remet à une durite ou je ne sais pas ce que ça remet. Les rétros. On les vire, les rétros. Ça ne sert à rien sur une moto, les rétros. Allez, pourvu qu'il y a Accra Provic. Non ! Oui ! Bienvenue, Slayer. Merci pour le serve. Bienvenue, Slayer. Utilisation du Teach Prime. Merci à toi. Ça fait plaisir. Bienvenue à toi, jaune loup. Allez, un Accra. Un Accra. Dommage, dommage, dommage. Bon, cela dit, celui-là, c'est à peu près celui que j'avais. Est-ce qu'il est en double sortie aussi ? Je n'ai pas l'impression. Si, si, c'est bon, il est en double sortie. Allez, parfait. C'était celui-là que j'avais sur mon Z1000. En déville. Et ça lui faisait une de ses gueules. Mon Dieu. Magnifique. Une bécanne magnifique. Oh là 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 ! Mais qu'elle est jolie ! Qu'est-ce que tout est belle ! Elle est trop belle. Moi, je suis désolé pour ceux qui trouvent que ce n'est pas beau. Moi, j'aime bien. Ça, c'est toutes les pièces que j'ai de disponibles. Donc, il y a de quoi faire. En plus, j'ai déjà des bonnes petites pièces plutôt sympas. Attends, c'est quoi ça ? J'ai des bonnes pièces plutôt sympathiques. Voilà. Oh là 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 ! Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, c'est les peintures officielles. Là, c'est standard, métal, chromé, mat, arro... Anodisée, irissée et récente. Je pense qu'on va partir sur une mi-teinte. Une double teinte, je pense. Vous voyez ce que je veux dire ? Bienvenue à ceux qui débarquent, mesdames et messieurs. Bienvenue, Slayer. Merci à toi, Ryan, Sao. Bienvenue à tous. Customisation de Zen 1000. Youtube, vous me direz ce que vous en pensez ? Pensez à liker l'épisode également. A vous abo. Et passez de bonnes vacances. J'aime bien l'orange comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Orange, rouge. Je ne sais pas si ça coûte cher ce type de peinture. À mon avis, ouais. Vas-y. On part là-dessus. Bon, mesdames et messieurs. On a fini. On va aller voir ce que ça donne. Alors ! Soyez honnête avec vous-même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Youtube ? Moi, j'aime bien. Avec les embouts de guidon. Les poignets. Le léchoir arrière. La double sortie comme ça qui est très sympa. Le gros pneu, le Z1000, c'est un pneu de fou à l'arrière, je me souviens. Je crois que j'avais dû changer l'avant, mais pas l'arrière. Et je ne sais plus. Pas tendance pour un petit billet. Sympa, non ? Alors ? La question, c'est est-ce que ça marche ? Même les petits détails orange, là, c'est très joli. On va devoir flouter le compteur. Alors, je ne sais pas si ça prend 2,70 en Z1000. Je n'ai jamais testé. Je ne vais pas vous mentir. Je tiens un peu à la vie. Oh là là, c'est trop stylé. Allez. Et là, il y a qui qui est venu ? Ah, c'est Kyo. Qu'est-ce qu'il a, Kyo ? Ah, elle est vraiment trop jolie. Ah, H2. Petit H2. Alors, perso, je n'aime pas du tout la couleur qu'il a mis, mais... S1000RR. On se croirait sur GT Online, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est GT Online. Voilà. Voilà, voilà. C'est un truc qui est assez stylé. Petit Panigal. Comme ça, vous voyez les motos qu'il a. Je n'ai pas l'impression qu'il est Z1000. Oh, petite crosse. Ouais. Ou une super motte. C'est vrai qu'il est sympa, ce Z1000, aussi. J'aime bien la gueule qu'il a. Ah. J'étais un peu fort sur... Sur le Stoppy. C'est tellement stylé. Voilà. Comment dépenser de l'argent dans The Crew 2 ? Pour information, vous pouvez gagner ce jeu avec Instant Gaming. On organise un concours pour le mois de juillet. C'est le cas tous les mois depuis le début de l'année. Tous les mois, il y a un jeu à gagner. Le lien pour participer, n'oubliez pas, c'est le même lien. Instant Gaming. Slash FR, slash giveaway, slash Monsieur Rassuper. Et vous pouvez demander The Crew, Battlefield V. Ou autre, parce que BF5 va bientôt sortir aussi. Ou bientôt, je ne sais pas, mais j'ai vu qu'il y avait des streamers qui l'avaient. Donc, je pense que ça ne va pas tarder. Regardez-moi ça, comme il est beau. Sans rétro, ça fait tellement plus joli. Oh là là, il est trop beau. Ouais, très sympa. J'aime beaucoup le... N'importe quoi. Il est où ? Attendez, il va repasser. Yo, Xtreme ! Bienvenue ! Je vais vous montrer ce qu'il fait. Merci pour le sub, Xtreme, ça fait plaisir. Huit mois, c'est beau. Yo, il y avait longtemps, déjà huit mois, continue. Merci, Xtreme, ça fait plaisir. Moi, comme je l'ai déjà dit, tant que je m'amuse, je continue. Et c'est tellement stylé à faire avec... Ça, avec d'autres joueurs. Petit motovlog. Il galère un peu sur les wheelings, non ? Bon, c'est bien stylé, bon ? Vous savez quoi pour cet épisode ? On va cesser là-dessus. C'était donc l'achat du Zen 1000 et la customisation. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma customisation. Bon, personnellement, je la trouve magnifique. Voilà, je trouve que... En plus, la couleur est vraiment sympa. Même si c'est vrai que noir, j'aime bien. Mais là, euh... Ouais, ça, c'est la H2. La H2, elle fait vraiment un... La H2, elle fait un bordel. Et comme ça, vous voyez, vous pouvez un petit peu comparer les modèles et tout. Du coup, on est vraiment sur... Mon Dieu ! On se croirait à un mariage. Bon allez, fin d'épisode ! Abonnez-vous, likez cet épisode. Merci, Xtreme Damien. La story sub, ça fait plaisir. Et si vous avez The Crew, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitch. Je live tous les jours, sauf le week-end. Quasiment juillet-août. Salut ! Elle fait tellement de bruit, sa moto. Bisous, YouTube. Salut, bonnes vacances.